Bonjour et bienvenue sur cet enregistrement du webinaire L'aromathérapie holistique peut vous sauver la vie Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis Cécile Hélère et je suis l'aromathérapeute holistique qui écrit des articles de Club Equilibre Naturel et divers livres comme entre autres L'Essensiel de l'équilibre ou l'équilibre anticandidat et normalement je réponds aux questions en fin de présentation et j'espère qu'il y en aura beaucoup Pour vous expliquer pourquoi et comment l'aromathérapie holistique peut vous sauver la vie il faut planter un peu le décor et vous rappeler quelques faits Donc vous le savez sans doute, en France et souvent ailleurs plus ça va, moins on vous rembourse les médicaments Ce qu'on finit par vous rembourser est souvent de mauvaise qualité ou mal toléré Ce qu'on vous prescrit est indiqué pour la moyenne, pour la généralité et si vous ne fonctionnez pas comme la grande majorité de la population vous risquez de mal vivre votre traitement Aujourd'hui, au nom du progrès pour tous on vous donne de la médecine de base c'est à dire de la médecine de masse pour les humains comme on le ferait pour le bétail On administre à tous la même dose de vaccins, d'antibiotiques à titre préventif On vulgarise la vaccination au point d'en faire un acte banal sans conséquence et valable pour tous Un acte que l'on voudrait aussi inoffensif et automatique que de s'acheter une brosse à dents une façon rapide et non coûteuse de mieux gérer les masses La loi pourtant stipule bien que la vaccination n'est pas un acte anodin et qu'elle réclame de vérifier que la santé du receveur autorise cet acte médical Le sujet de la vaccination est suffisamment vaste et controversé pour qu'on en parle pendant des heures Mais bon, ça n'est pas le propos aujourd'hui La médecine d'aujourd'hui se transforme en médecine à la chaîne en médecine sans âme qui oublie l'individualité, l'humain, les différences de chacun La différence, elle, évidemment, oblige à prendre en considération tout l'individu depuis son corps jusqu'à ses émotions et le simple fait de n'intervenir que sur des symptômes isolés est en soi un déni de l'individu en son entier et empêche de se concentrer sur l'origine des problèmes à traiter Mais là n'est pas le pire Le pire, c'est que les vaccins et les médicaments l'ignorance des besoins nutritionnels sont les ingrédients avec lesquels la médecine conventionnelle fabrique des maladies chroniques On a favorisé la rentabilité sur l'efficacité Pour cela, il faut utiliser des produits dont on extrait la molécule afin de la dupliquer à l'infini, artificiellement Pour vous donner un exemple, les huiles essentielles synthétiques sont évidemment les moins chères à produire à volonté et à grande échelle puisqu'on a extrait leurs molécules principales on a reconstitué leurs formules chimiques et c'est très facile à faire avec un produit inerte et synthétique Il est impossible de tirer un quelconque bienfait thérapeutique global d'une huile essentielle synthétique On va juste chercher à utiliser les effets de sa molécule chimique dominante comme par exemple l'oxyde A8-sinéole qui est par exemple le calyptol qui est ce qui va vous déboucher le nez dans un produit de débouchage de nez et ça va se concentrer sur déboucher le nez éventuellement, je ne sais même pas si ça peut désinfecter quelque chose mais enfin ça va déboucher le nez mais ça ne sera pas accompagné de tout l'ensemble des composants aromatiques indispensables qui pourraient aller agir à différents niveaux et qui pourraient participer à un rééquilibrage sans doute celui qui serait à l'origine du nez bouché par exemple Donc un produit mort, inerte et dépourvu de vibrations énergétiques et de principes actifs c'est ce qu'on obtient avec une huile essentielle synthétique Et donc elle n'est qu'un produit toxique incomparable à une huile naturelle Et on sait aujourd'hui qu'il n'y a rien d'autre que la toxicité en fait Ce n'est que la toxicité qui est à l'origine de l'inflammation interne et qu'elle-même est à l'origine de l'obésité, du diabète de toutes les dépressions, de stérilité, d'allergie, d'autisme, de déficit d'attention de cancer, de douleur, de maladie d'Alzheimer et bien sûr de moins de bien-être Une des plus grossières erreurs commises par la médecine conventionnelle est d'agir comme si les maladies chroniques de ce siècle n'avaient aucune cause commune comme si en fait elles n'étaient pas reliées entre elles comme si traiter l'une ne permettrait pas d'en traiter une autre comme si l'apparition de plusieurs d'entre elles n'aurait pas la même origine Alors que ces maladies modernes que sont le diabète, les maladies cardiaques, la dépression, les maladies auto-immunes elles ont toutes pour lien principal de la toxicité et rien que le fait de s'occuper de la toxicité ça permettrait de soulager quelqu'un qui souffre de toutes ces maladies d'un coup ce qui arrive très très souvent et donc ne pas en tenir compte c'est une des nombreuses fictions créées et entretenues par l'industrie pharmaceutique et donc perpétrées par la profession médicale pour continuer à vendre de plus en plus de médicaments et entraîner de plus en plus de visites chez le médecin d'ailleurs mais donc je le rappelle en allant à la source donc en allant par exemple à la toxicité et à l'inflammation on permet de soulager à la fois le diabète les maladies cardiaques, la dépression, les maladies auto-immunes mais il faut faire cet effort qui est plus compliqué et qui demande plus que de prendre simplement une pilule donc il y a des effets secondaires aux médicaments ça c'est classique ça tout le monde le sait il y a même qui pensent que s'il n'y avait pas d'effet secondaire ça voudrait dire que le médicament n'est pas efficace et puis il y a l'épuisement nutritionnel provoqué par la prise de médicaments à long terme et ça on en parle rarement il y a donc un appauvrissement nutritionnel qui se manifeste par une chute de l'appétit une attirance pour les aliments malsains une réduction de l'absorption des nutriments au niveau de l'appareil gastro-intestinal un blocage dans la formation des nutriments au niveau cellulaire et un accroissement du montant des nutriments éliminés par les reins et surtout il y a un grand mal-être donc croyez-vous que vous ayez vraiment besoin d'être appauvri en nutriments alors que vous êtes malade et en attente d'un mieux-être ? à mon avis non, bien entendu et pourtant ça n'est généralement pas pris en compte par votre médecin traitant lorsqu'il vous prescrit des médicaments il ne va pas vous dire attendez je vous donne ce médicament mais sachant qu'il va pour être métabolisé vous pomper votre calcium votre magnésium votre vitamine C etc etc il faut que je vous prescrive tout ça pour compenser moi je n'ai jamais entendu ça la vérité c'est que les déséquilibres énumérés plus haut partagent donc cette origine commune le style de vie aujourd'hui dans un monde ultra-industrialisé il est vrai qu'on ne va pas vivre la même chose au fin fond du Tibet il y a des toxines environnementales dans l'eau, l'air, les produits d'entretien et les produits d'hygiène il y a les déficiences nutritionnelles il y a les mauvais choix alimentaires il y a le stress il y a le manque de sommeil il y a le manque d'exercice le manque de joie tout contribue directement à des problèmes qui nous amènent à consommer de plus en plus de médicaments alors est-ce là un signe de progrès de la médecine ? l'augmentation de la prise de médicaments par personne à mon avis n'est pas un signe de progrès et d'innovation thérapeutique si on regarde les statistiques et si on regarde le nombre de médicaments pris par tête aujourd'hui comparé à ce que c'était il y a 50 ans on en consomme beaucoup plus est-ce qu'on est plus malade ? est-ce qu'il n'y a pas eu de progrès ? est-ce qu'il n'y a pas eu plus de prévention ? est-ce qu'il n'y a pas eu une meilleure alimentation ? est-ce qu'il n'y a pas eu des vaccins ? mais pourtant on prend plus de médicaments qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce là le progrès ? le progrès ça serait que plus personne ne tombe malade or il n'y a que des malades qui prennent des médicaments donc est-ce que toutes ces personnes qui prennent des médicaments sont vraiment malades ? plus ils en prennent plus ils en ont besoin parce qu'un médicament n'a jamais guéri personne peut-être qu'à l'époque de nos grands-parents et de leurs grands-parents on trouvait d'autres moyens et peut-être que du coup on avait besoin de moins de médicaments et peut-être qu'on savait qu'on pouvait guérir en fait le médicament a été vulgarisé, domestiqué au point qu'on oublie qu'il est un produit chimique que le corps doit métaboliser parfois à grands frais donc on a vu déjà que pour métaboliser un médicament le corps doit lui donner il va piocher en fait parmi ses réserves pour que le médicament soit métabolisé mais il n'y a pas que ça il y a des erreurs des erreurs pharmaceutiques et médicales qui sont une des causes principales de l'essai il y a des antidouleurs qui sont une cause majeure de mort accidentelle et aujourd'hui on prescrit surtout pour réduire la douleur le cholestérol, l'hypertension, l'hypothyroïdisme les douleurs d'estomac et les psychoses le diabète et les infections dans le domaine des maladies provoquées par le praticien on a quelques chiffres il y a 100 000 personnes qui sont touchées chaque année il y a plus de 15 000 décès il y a plus d'un million de jours d'hospitalisation une poignée de médicaments ceux qui sont trop prescrits sont trop profitables pour qu'on leur trouve des alternatives naturelles malheureusement donc parmi les plus prescrits il y a l'hydrocodone c'est le médicament le plus prescrit dans le monde de plus en plus de médecins sont récompensés par les compagnies pharmaceutiques lorsqu'ils le prescrivent la prescription si répandue de ce marque narcotique fabrique légalement de nombreux drogués qui s'ignorent et qui deviennent prédisposés à souffrir d'une belle liste d'effets secondaires comme la dépression respiratoire le coma l'arrêt cardiaque l'intoxication du foie la mort l'accoutumance et la dépendance au produit et ça personne n'en parle il va me lire des étiquettes au lieu de poursuivre cette intoxication avec un produit intoxiquant vous pouvez avoir à l'esprit de soulager votre organisme et d'accéder d'accélérer sa détoxification avec quelques huiles essentielles qui sont à la fois dépuratives du foie et des reins tels que l'immortel le genièvre l'amande poivrée le vétivère tout ça en massage régulier l'huile essentielle appliquée en massage met à peine 30 minutes pour rentrer dans votre circulation sanguine et atteindre tous les organes il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire il n'y a aucun risque ça ne passe pas par le système digestif il n'y a pas de résintoxication et avec ça vous allez ajouter une diète du foie ou une diète anti-candidat et vous allez consommer des aliments faciles à trouver et qui sont entièrement dépuratifs et qui soutiennent le foie et les reins comme le gingembre le turmeric le poivre de Cayenne les légumes verts les noix etc en ce qui concerne le cholestérol aucune étude scientifique n'a pu prouver que faire baisser le cholestérol LDL pouvait prévenir une quelconque maladie en fait on sait aujourd'hui que le cholestérol n'a rien à voir avec les maladies cardiovasculaires et pourtant on vend toujours autant de statines qui visent à réduire le cholestérol et au final qui sont à l'origine de 48% des cas de diabète 2 et à mon avis ça non plus on ne vous en parle pas quand on vous prescrit des statines en fait ces statines font baisser artificiellement le cholestérol en inhibant une enzyme qui joue un rôle crucial dans la production de cholestérol dans le foie or votre foie a besoin de produire du cholestérol beaucoup de cholestérol et il est important que vous en consommiez par divers biais ce que vous ne consommez pas c'est votre foie qui va le produire et si vous n'avez pas cette production voilà ce qui se passe inflammation et dégénération des muscles insuffisance rénale diabète cancer maladie cardiovasculaire interférence avec des hormones sexuelles et puis éventuellement mort tout ça pour au final ne pas vous protéger contre les maladies cardiovasculaires puisqu'on a démontré scientifiquement qu'il n'y avait rien comme lien il n'y a pas de cause à effet des statines ne vous protègent pas alors que l'aromathérapie holistique peut vraiment vous aider et des huiles essentielles qui agissent sur le métabolisme et le foie et surtout sur le coeur en même temps tout en même temps comme l'immortel la cannelle de chine le romarin la rosotto le jasmin il suffit de faire une magnifique synergie avec ces huiles là et vous avez de quoi vous protéger le métabolisme le foie et le coeur les cardiaques ont tous des problèmes de toxicité et tous des problèmes de fragilité d'énergie des reins donc il faut faciliter l'évacuation des toxines en soutenant les reins et ça leur sera bien plus utile que de prendre des statines et surtout ça les intoxiquera pas contre l'hypertension on donne des bétales de camp c'est le lésinopril ou le norvasec à eux deux ils représentent 23% des médicaments les plus prescrits mais avez-vous vraiment besoin de ces médicaments il faut savoir qu'ils accroissent les risques de dépression d'impotence de problèmes sanguins de cancer de tachycardie d'inflammation du foie d'hépatite d'augmentation du sucre dans le sang et de maladies de peau grave alors qu'avec quelques huiles essentielles on y arrive très bien nombreux sont ceux qui ont pu arrêter leurs médicaments grâce à de l'huile essentielle d'origan d'ilanguilang de mandarine verte de genièvre un régime anticandidat quelques suppléments comme calcium magnésium coenzyme Q10 acide gras essentiel vitamine C légitimine de soja et tout autre ça c'est que des suppléments qui sont classiques à utiliser pour protéger son système cardiovasculaire c'est classique c'est inutile de prendre des médicaments quand on prend ça et lorsqu'on diagnostique alors il y a l'hypothyroïdie ça c'est encore oui c'est ce qui fait prendre encore beaucoup de médicaments quand on diagnostique une hypothyroïdie on vous dit qu'il faut remplacer d'hormones thyroïdiennes qui n'est pas suffisamment ou plus du tout produite par la thyroïde c'est pas le cas je veux pas parler d'une thyroïde qui s'est arrêtée complètement ou qu'on a éliminée qu'on a enlevée malheureusement ça arrive encore quand il y a un cancer à la limite c'est peut-être pas le choix mais la plupart du temps la thyroïde elle est juste endormie ou elle est juste paresseuse et on vous fait prendre du sodium de l'évothyroxine et c'est une forme synthétique de l'hormone thyroïdienne qui représente plus de 11% des médicaments les plus prescrits et donc dès qu'on vous dit que votre thyroïde fonctionne au ralenti ou plus du tout ça fait peur on vous fait miroiter du coma mais quand on pense au danger de prendre ce médicament il y a de quoi réfléchir à deux fois parce que mine de rien ça entraîne des problèmes cardiaques une chute de la densité osseuse et donc de l'ostéoporose et quand on pense que c'est surtout des femmes qui prennent ça il y a de quoi réfléchir alors que il y a quand même des alternatives propres quand je dis propres c'est des alternatives qui ne toxiquent pas parce que de nombreux aliments peuvent stimuler la sécréation de l'hormone thyroïdienne ou du moins en rééquilibrer l'activité et entre autres il y a les algues il y a le kelp il y a le radis le persil le poisson les oeufs les bananes les fraises les canneberges et 20 minutes d'exercice par jour quelques massages avec des huiles appropriées comme la myrte verte la marjolaine à coquilles et tout ça vous pouvez l'associer à des huiles essentielles de détoxification appropriée ça je vous en donne dans beaucoup de mes articles et en particulier dans l'équilibre de l'immunité qui est mon dernier ensuite la brûlure d'estomac c'est aussi une des grosses causes de prise de médicaments et ça vraiment ça représente un marché très juteux pour l'industrie pharmaceutique si vous avez des problèmes d'estomac on va vous donner du nexium et c'est l'un des médicaments les plus prescrits contre le reflux gastrique et les uccères ce médicament là il supprime la sécrétion d'acide gastrique alors que notre acide gastrique est extrêmement important dans le processus de digestion donc d'assimilation de nos aliments des nutriments de nos aliments et donc dans notre notre immunité et notre régénération cellulaire en effet si vous supprimez l'acide gastrique qu'est-ce qui se passe et bien il y aura de la tachycardie et des palpitations il y aura l'élévation de la pression artérielle l'inflammation du pancréas le colon irritable les maladies de foie une faiblesse musculaire des problèmes de peau des inflammations des yeux l'anémie et la dénutrition alors ça ça donne beaucoup d'occasions de vous donner encore plus de médicaments moi j'ai vu des gens qui avaient qui prenaient donc du nexium des médicaments pour le coeur des médicaments pour faire descendre la pression artérielle et des problèmes et des médicaments par nom anti-inflammatoire alors ça je vais vous dire qu'avec ce cocktail là il ne risque pas de s'en sortir de leur problème gastrique donc en plus il faut rappeler que les problèmes les médicaments contre le reflux gastrique la tisnidité etc c'est la voie royale c'est surtout les effets secondaires la voie royale a tout un éventail d'autres symptômes irréductibles car le manque d'acide ouvre la porte à la candidose chronique et pour ça il n'y a pas de solution miracle en pilule par contre contre la plupart des symptômes de la candidose on va donner des antibiotiques parce qu'on ne va pas à l'identifier cette candidose et les antibiotiques c'est ce que le candidat préfère pour se reproduire donc c'est comment être sûr que vous vous fabriquez des maladies chroniques jusqu'à la fin de vos jours voilà ça c'est les antibiotiques classiques qu'on va vous donner dans ces cas là entre autres la noxycyline et ces médicaments représentent 17% des médicaments les plus prescrits les conséquences en général on les connait c'est l'inflammation du foie de la destruction de la paroie de l'estomac la destruction des libères flore bactériennes du corps l'inflammation du côlon résistance aux antibiotiques réaction allergique candidose chronique et pour moi et beaucoup d'autres praticiens il y a de nombreux produits naturels antibactériens comme les huiles essentielles antibactériennes par exemple qui peuvent remplacer ces antibiotiques surtout dans le cas où il y a résistance aux antibiotiques les huiles essentielles disposent de propriétés antibactériennes d'autant plus précieuses qu'elles sont naturelles donc elles n'intoxiquent pas l'organisme elles ne créent pas de résistance une bactérie qui mute ne mutera pas avec des huiles essentielles les huiles essentielles n'endommagent pas la flore intestinale et elles ont le mérite d'être de véritables outils rééquilibrants qui ne se contentent pas de tuer les bactéries là je vais vous donner un exemple la cardamome elle est antibactérienne mais aussi anti-infectieuse immunostimulante antiseptique pulmonaire expectorante antispasmodique neuromusculaire et digestive et pourtant il faut savoir que malgré en plus en cas de gastro-antiarite elle va soulager à la fois les nausées les vomissements la dyspepsie nerveuse les brûlures d'estomac et la diarrhée et le tout sans effet secondaire sans risque et en respectant l'intégrité de l'organisme est-ce qu'un antibiotique peut en faire autant ou même n'importe quel médicament il y a moyen de se fabriquer un produit encore plus puissant que la cardamome elle seule il suffit pour cela de la mélanger à deux ou trois autres huiles essentielles par exemple si on l'associe avec la cannelle ou la lavande on crée une synergie et donc si on a l'intelligence de consommer en même temps des aliments antibactériens et détoxifiants qui aident à nettoyer l'organisme on a une façon bien plus logique de se soigner et surtout on peut se permettre le sur-mesure les aliments et suppléments antibactériens je vous en donne quelques-uns il y a l'ail l'huile de coco la vitamine B3 l'huile de manouka l'extrait de feuilles d'olive le jeûne de l'italicien l'extrait de pépins de pamplemousse ou l'argent colloidal vous n'avez pas besoin de les avoir tous vous ne pourrez en avoir qu'un ou deux ça suffit largement profiter de la puissance des huiles grâce à l'aromathérapie holistique revient tout simplement à faire l'effort de changer vos réflexes de soins avec de nouvelles habitudes de remplacer les médicaments par des outils aussi efficaces que naturels qui vous ouvrent de nouvelles portes d'autant plus si vous avez des enfants avec un peu de patience et de persévérance vous pouvez commencer à vivre une vie libre de médicaments et de la panoplie de maladies chroniques qu'ils favorisent et tout ça pour demain alors évidemment ça peut vous paraître assez effrayant c'est vrai que même si je donne énormément d'informations sur le site j'ai quand même écrit plus de 200 articles j'ai écrit 6 ou 7 livres j'en ai traduit un peu en anglais il faut quand même de l'entraînement alors c'est aussi pour ça que j'ai créé Aroma Pro parce que vous éduquez à l'usage holistique des huiles essentielles ça ne se fait pas du jour au lendemain aujourd'hui vous avez la possibilité de tout apprendre sur plusieurs mois dans le confort de votre canapé parce que cette formation elle est en ligne c'est la seule formation en aromathérapie holistique en vidéo à consulter chez soi et à volonté en français en fait je vous donne ici un enseignement qui n'existe pour l'instant qu'en anglais que moi j'ai appris en anglais durant mes études à Hong Kong et qui est normalement enseigné dans tous les pays anglophones c'est le berceau de l'aromathérapie holistique c'est l'Angleterre c'est le Royaume-Uni on en trouve partout aux Etats-Unis en Australie en Nouvelle-Zélande et tout ce que j'ai fait ici c'est vous retransmettre vous traduire en français tout ce que moi j'ai appris à Hong Kong à travers la formation que j'ai suivie et qui est ratifiée et reconnue par toutes les grandes associations internationales d'aromathérapie holistique ce qui n'existe pas en France donc avant qu'une association de ce type-là existe voici en tout cas Aroma Pro que vous soyez professionnel ou amateur et donc vous pouvez enfin découvrir toutes les subtilités d'utilisation des huiles essentielles que ce soit pour une femme enceinte un bébé une personne malade pour votre famille pour vous faire du sur-mesure c'est associé à des principes de médecine chinoise pour vous aider dans le diagnostic et avec ça vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur de vous mettre à utiliser les huiles essentielles voilà et bien j'espère que cette présentation vous a plu et si vous voulez plus d'informations vous trouverez tout sur clubéquilibrenaturel.com à la fin à la fin